Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 4 juin 2020 et vous écoutez le café de l'e-commerce. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Coucou Laetitia, ravie de te retrouver et d'enregistrer cet épisode avec toi et avec Laurent qu'on va accueillir dans une seconde. Le café de l'e-commerce, c'est le premier podcast de France sur l'e-commerce, la revue de presse autour des news e-commerce pour les professionnels mais également pour tous ceux qui s'intéressent à ces sujets. Le café de e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Laetitia, prêt ? Synchronisation des montres. Et comme le disait Adrien il y a quelques secondes, aujourd'hui nous avons un invité ou un co-host, il s'appelle Laurent, c'est Laurent Kretz du podcast Le Panier. Salut Laurent ! Salut Laetitia, salut Adrien. Merci beaucoup de me recevoir et bonjour à tous qui nous écoutez. Merci de nous faire cet honneur de crossover podcastique. C'est super de t'avoir parmi nous, on t'écoute, tu nous écoutes, on s'est dit bah écoutons-nous tous ensemble, en tout cas parlons tous ensemble. Tu vas nous accompagner lors de cet épisode dans le décryptage de l'actualité de la semaine. Avec grand plaisir. Et Laurent peut-être, est-ce que tu peux commencer par te présenter et surtout parler de ton podcast pour les quelques auditeurs qui te connaîtraient pas ou qui t'écouteraient pas ? Avec grand plaisir évidemment. Je suis donc Laurent Kretz, je suis le fondateur, enfin le co-fondateur d'une agence qui s'appelle Cosa Vostra qui fait la strade digitale, et l'animateur d'un podcast e-commerce qui s'appelle Le Panier, comme vous l'avez dit. Et dans Le Panier, je reçois des invités qui sont des e-commerçants pour la plupart, qui viennent raconter leur développement business, leur lancement, leur galère, leur plantage et leur réussite sur le e-commerce. C'est un podcast qui a une petite année. On a lancé à peu près il y a un an et je m'y suis mis à fond à partir de septembre dernier. Et j'ai reçu une quarantaine, un peu plus de 40 invités à date de tout type et de tout secteur pour des discussions qui sont informelles, sans montage, très factuelles et opérationnelles pour les commerçants ou e-commerçants qui m'écoutent. On a souvent, tu vois, les retours d'expérience des e-commerçants dans des magazines ou dans des articles et c'est très lissé. Le format aussi s'y prête pas, on n'a pas le temps, on ne va pas dans le détail ou il y a certaines choses qu'on ne basque pas. Ce qui est assez intéressant, c'est que le format podcast, il est très intime. Et en fait, après une 10, 15, 20 minutes de discussion, on voit que les personnes, c'est une vraie discussion, on échange comme avec un pote et ils te donnent des informations que tu trouverais nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment super, toujours très intéressant et avec beaucoup de données et pas juste survoler, mais t'ouvres le capot et tu vas dans le dur. C'est ce que je trouve intéressant, c'est d'être en approche no bullshit et d'être transparent. Et tu l'as dit, c'est ouvrir le capot et rentrer dans le détail. En plus, j'aime bien creuser et être sûr de comprendre. Je me dis que si j'ai compris, tout le monde a compris. C'est un peu l'idée. Laurent, tu donnes le micro aux autres. Aujourd'hui, on voulait te donner le micro et on voulait le partager avec toi. Donc je te propose qu'on commence. Allons-y. Allez, on commence tout de suite ce balayage de la revue de presse de la semaine avec un petit quoi de neuf chez nous. Et Laetitia, avant de commencer, j'avais une question que tout le monde se pose depuis le dernier podcast. Est-ce que tu as acheté quelque chose durant les French Days ? Toi qui les critiquais. Absolument pas. Vraiment ? Non, je n'ai rien acheté. Je n'ai rien acheté. J'ai regardé quand même pour voir comment ça se manifestait. Ce n'était pas foufou quand même. Et puis j'avais dit que je n'achèterais rien et j'ai tenu parole. Pour le coup, Amazon, ils ont participé. Beaucoup d'acteurs ont participé. Toi, Laurent, tu as acheté quelque chose ces derniers jours ? Oui, j'ai acheté des fleurs. J'ai un acteur de la fleur en ligne, un pur player. Alors je ne sais pas s'il était labellisé French Days, mais en tout cas, c'était pendant les French Days. Donc c'était ma petite action. Oui. Alors moi, en voiture, j'entendais souvent la pub pour showroom privé. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est avec Arthur H qui chante avec sa voix bien grave, suave. Et en fait, mon showroom privé a une devise qui était liberté, égalité et solidarité. Et je n'ai pas trouvé ça très fin en fait. Parce que si j'ai envie d'être solidaire, je ne suis pas sûre que je vais l'être avec mon showroom privé en fait. Je n'irais plus sur un pur player ou une DNVB ou un petit commerçant de proximité ou alors un commerçant qui a son site en ligne. Voilà. Donc j'étais encore plus énervée. Énervée, carrément. Ouais, je m'énerve facilement. Laetitia, elle a des combats, tu vois. Elle va au bout pour ses combats, tu vois. Du coup, moi, j'avais noté quelques petites choses. Donc ça va un peu dans différents sens, mais c'est des réflexions que j'avais de ces derniers jours. La première, c'est un témoignage de The Couples qu'on connaît. Ils appartiennent pour info au même groupe que Lacoste et Aigle. Ils ont d'autres marques aussi. Et The Couples, ils expliquaient, ils ont 400 boutiques et ils expliquent, nous devrions arriver rapidement à 25% du business global en ligne. J'ai trouvé ça monstrueux. Il y a quelques années, on essayait d'expliquer aux marques, il faut que tu essayes d'être à 7-8%. C'est la moyenne. Plus de 10%, c'est déjà une marque mature dans certains secteurs. Je vois 25%, franchement, j'ai la mâchoire qui tombe par terre. C'est en lien avec ce qu'on avait vu, les rapports en début d'année qui prévoient que dans les cinq prochaines années, on arrivera à ces taux-là. Mais ça y est, il va commencer à falloir s'habituer. Les 7-8%, c'est quelque chose qui est très petit et qu'on va commencer à avoir du 10, 15, 20, 25%. Mais un quart, c'est impressionnant. Et quand tu te dis qu'ils ont 400 boutiques, alors je n'ai pas le chiffre exact, j'ai essayé de trouver sur leur site, etc. En tout cas, ils ont plusieurs centaines de boutiques dans le monde. Et tu te dis qu'ils vont arriver à 25% du business. Donc, c'est incroyable. Et ça se montre encore une fois, ça montre encore une fois que le e-commerce est vraiment partout. Oui, et Adrien, j'ajouterais aussi que The Coopples, tu les retrouves souvent dans des aéroports en Asie et aussi au Moyen-Orient. Et moi, je les suis beaucoup sur les réseaux sociaux et on voit qu'ils ont opéré une stratégie beaucoup plus premium par rapport à des SMCP, des Sandro, Maj, Claudie Perlot, qui eux sont en train de se repositionner peut-être sur, je ne vais pas dire du moyenne gamme, mais en tout cas sur des cibles un petit peu plus jeune. Et The Coopples, on voit qu'on est vraiment au-dessus. Donc, ça ne m'étonne pas du tout, ça va avec leur perspective d'évolution. Deuxième réflexion que j'avais de la semaine, c'est un mini coup de gueule. Ça y est, j'en ai marre des classements confinement, des rapports sur les confinements, etc. Il ne faut plus en parler. On en voit moins. La semaine dernière, encore, j'en voyais, je ne les disais même plus. Ça y est, on n'est plus dans le pré-confinement. Enfin, on est dans la reprise. Il faut parler reprise. J'avais fait un webinaire il y a un mois maintenant où c'était déjà le conseil qu'on donnait aux marques. Il faut préparer la reprise. On est dedans. Donc, voilà, il y a un petit trop plein, on va dire, sur tous ces rapports confinement. Et tout le monde a communiqué autour de ça, a donné des reports. Donc, c'était intéressant. Mais ça y est, il faut passer à autre chose maintenant. Et alors, on est confiant ? Confiant. C'est toujours, tu sais, ceux qui parlent, ils sont optimistes. Ils vont toujours parler des choses. Moi, j'ai trouvé que justement, ceux qui publient ou ceux qui parlent, ils essaient de montrer des pistes. Et tu vois toujours comment la reprise, elle va se passer, quelles sont les pistes d'amélioration ou ce sur quoi il va falloir parler. Par contre, te dire que trois quarts des startups, elles vont mettre la clé sous la porte les douze prochains mois, on ne le voit pas beaucoup. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plutôt un vent d'optimisme. Mais ce qui est plutôt bien, ce qui me va bien de se dire, OK, il faut se retrousser les manches et il faut avancer. Troisième réflexion, c'était un article que je ne vais pas dévoiler. Enfin, on mettra le lien dans les notes de l'émission sur la slow fashion. Je trouvais ça intéressant parce que j'ai une nouvelle résolution depuis le confinement, c'est de moins acheter sur Amazon, la marque préférée de Laetitia, et d'essayer d'un peu plus d'acheter. Ton anti-Amazon n'arrivera pas à prendre le pas sur le podcast. Donc, on va essayer d'être toujours bienvenu envers d'Amazon, même s'il y a des choses négatives et on en parle. En tout cas, moi, qui suis vraiment mono-acheteur sur Amazon, je me suis dit, je vais essayer de m'ouvrir un peu plus et essayer de découvrir des marques. L'article, il met le coup de projecteur sur cinq marques françaises engagées à découvrir. Il y en a 50 000. Alors, je sais qu'il y en a plein, des rapports. Il y a même le site des DNVB qui en liste, je crois, une centaine. J'en ai vu quelques-unes qui me paraissaient intéressantes et pourquoi pas, je pourrais devenir client. Les marques qu'ils citent, c'est For Life, Calica, Polites, Second Sioux et Les Barrés. Vous en connaissez peut-être certaines d'entre elles. Non, j'en connais aucune. Qu'est-ce qu'elles font ? Tu regarderas, mais c'est des vêtements prêts à porter avec des trucs particuliers. Chacun a sa spécificité, son petit twist qui fait qu'elles sont différentes. Et la quote qui m'a fait sourire, c'est la quote de Patagonia d'Yvon Chouinard qui est réputée comme une marque très avancée ou peut-être précurseur justement sur les aspects éco-responsabilité. Buy less, buy better. Make fewer styles, design better. Donc, c'est vraiment l'idée. On achète moins, mais on achète mieux. Donc, on vous mettra l'article et je vous invite à le regarder. Et enfin, dernière réflexion qui va amener un petit débat parce que je vais vous demander votre avis. Donc, écoutez la suite et je vais vous demander ce que vous verriez. C'est le thème du shopping personnalisé à distance. La crise, elle a accéléré certaines tendances. Je ne sais pas si elle en a créé, mais en tout cas, elle en a accéléré, c'est certain. Et c'est amusant parce qu'en l'espace de quelques jours, j'ai vu deux articles complètement différents qui traitaient de la même chose. Le premier, c'était sur les galeries Lafayette Haussmann qui te permettent de prendre rendez-vous. Tu peux voir en tant que client le conseiller, mais pas l'inverse. Tu dois confirmer ta commande par mail. Tu fais tout par mail et tu peux ensuite le recevoir chez toi. Et l'idée, c'est via la caméra, tu peux aller dans le magasin, tu peux choisir les produits et tu échanges avec le conseiller. Le deuxième article, et je vais vous demander votre avis dans une seconde, c'est avec Gucci qui a décidé de reconstruire. Mais là, on est carrément dans Hollywood. Ils ont reconstruit un espace comme si c'était un magasin. Dans le premier cas, c'est le vrai magasin. Mais dans le deuxième cas, Gucci, ils ont recréé un magasin qui ressemble à un magasin de luxe Gucci. Le service s'appelle Gucci Live et c'est très similaire. C'est un personnel shopper qui va aller dans le magasin, qui va te montrer les produits, répondre à tes questions, etc. Et tu vas pouvoir acheter. Moi, j'avais un avis. J'ai triché parce que j'ai eu le temps de réfléchir, à noter les plus, les moins, etc. C'est quoi votre feeling sur ce genre d'usage ? Est-ce que vous verriez acheter avec ce type de service ? Est-ce que c'est cantonner un secteur particulier ? Est-ce que vous pensez que ça va se développer et que c'est le sens de l'histoire ? Oui. Alors, on a aussi la marque PINCO qui l'a proposée pendant le confinement. Et au début, de ce que je lisais, c'était que c'était très ciblé sur une catégorie d'acheteurs, acheteuses, on va dire, qui était un service premium. Est-ce que c'est un service qui va se démocratiser ? Ça, c'est ma première interrogation. Et pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que ça serait simplement cantonné à une certaine clientèle ? Est-ce que ce n'est pas l'avenir désormais du vendeur en magasin ? Je me souviens, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, on s'interrogeait tous sur l'avenir du vendeur parce qu'on voyait arriver des tablettes, on voyait arriver plein d'autres choses. La réalité, c'est que le vendeur, il est toujours là, mais il propose des services différents. Est-ce que maintenant, le vendeur ne va pas devenir un personal shopper ? Pourquoi pas aussi ? Et ensuite, moi, je pense que ce n'est pas forcément le sens de l'histoire puisque j'ai l'impression que ce sont des choses déjà utilisées. En fait, c'est du conseil, tout simplement. C'est ce qu'on attend, je pense, d'un vendeur, mais peut-être mieux travailler, mieux rechercher, mieux adapter à certaines clientèles. Et puis aussi, en dernier lieu, oui, le fait que ça peut être aussi utilisé en ligne, on peut imaginer que ça va être aussi intégré, je n'en sais rien, sur Facebook Shops, par exemple, lorsque ce sera disponible, notamment en France. Est-ce qu'on ne pourra pas proposer comme ça à des assistants, des personal shoppers virtuels aussi ? Bon, voilà. Pour moi, c'est un peu logique, tout ça. Ok, donc fausse news. Et Laurent, j'ai le sentiment que c'est un petit peu gadget. Et tu l'as dit, je suis assez d'accord avec toi, que ce n'est pas vraiment une innovation. Je ne sais pas vraiment de quel type de produit on parle, mais je pense que si on est sur des produits qui ne sont pas luxe, mais qui sont moyen de gamme, bas de gamme, il n'y a pas du bas de gamme, mais aujourd'hui, les habitudes du e-commerce sont livraison rapide, échange facile. Donc, au final, le vendeur qui va me faire visiter la boutique, me faire voir, je n'y crois pas tellement. Et sur du haut de gamme, moi, ce que je vois dans les habitudes de consommation sur mes clients, donc là, avec ma casquette de patron d'agence, mes clients haut de gamme, c'est qu'ils ont déjà leur circuit, leur réseau, leurs vendeurs et leurs experts. Et j'ai des clients de clients qui achètent des montres à 20, 40, 50 000 balles. On bosse avec un orlége suisse qui s'appelle Mother, qui fait des montres incroyables, un vieil horloger qui a 200 ans. Et bien, leurs clients commandent et achètent des montres via WhatsApp en 3, 4 échanges avec leurs fournisseurs habituels. Donc, se mettre devant leur PC ou leur téléphone pour aller faire une visite virtuelle et aller tester, aller voir des chaussures ou des montres ou des sacs haut de gamme, je ne suis pas sûr d'y croire. En revanche, je crois que le vendeur devient un expert et que ce soit sur WhatsApp ou dans une visite virtuelle, il peut garder un rôle de conseiller, je n'irai pas jusqu'à Personal Shopper, mais de conseiller haut de gamme, expert pour les clients qui sont en face de lui. Merci beaucoup de votre retour. La première chose, c'est sur l'aspect, ça demande beaucoup de ressources. Mobiliser une personne pendant un certain temps, tout le monde ne peut pas se permettre de le faire. Et pour reprendre ce que vous dites, c'est un service premium plus plus. Je le vois très mal mis en application dans d'autres secteurs, dans d'autres marchés. Donc, se dire que c'est le sens de l'histoire, non, peut-être que c'est le sens d'un marché, ça sera peut-être un pourcentage de la clientèle qui seraient intéressé par ça. La deuxième chose, et c'est plus les challenges que j'avais noté, c'est les formations des équipes. On se dit toujours, c'est bidon, tu mets une tablette ou un téléphone dans les mains, mais même d'un prof à l'école ou d'un vendeur. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut les former, il faut les accompagner. Et lié à ça, il faut aussi une certaine maturité. Je vais utiliser des grands mots, voire des gros mots. La maturité multicanale, dans le sens où tu ne peux pas juste... Non, mais il faut réserver en magasin, il faut s'assurer que la personne puisse accepter, enfin, le client, le vendeur, il puisse accepter le créneau, il met en place tout un process, il puisse lui envoiler le truc dans son panier, qu'il puisse reconnaître aussi, savoir d'où il vient, etc. Il y a quand même deux, trois trucs à mettre en place et ça peut sembler... L'usage peut sembler bidon, mais je pense que le fait que ça soit facile à utiliser, c'est là la réelle difficulté. Je trouvais que c'était une initiative quand même intéressante et qui est beaucoup plus complexe que ce que ça peut paraître sembler. Après, ça ne va certainement pas se démocratiser pour tout le monde. Et enfin, on va commencer le podcast après presque plus de 15 minutes dans le podcast. On va commencer avec la section des infos à retenir. Et Laetitia, tu voulais commencer avec une question qu'on avait reçue. Oui, nous avons reçu une question de la part de Célia qui nous écoute régulièrement. Célia est étudiante et elle avait une question concernant les faillites qui s'enchaînent sur Alinéa, Kamaïeu, Nafnaf. Allez, on écoute tout de suite sa question. Bonjour Adrien et Laetitia. J'ai 20 ans, je suis étudiante et je m'appelle Célia. J'écoute votre podcast chaque semaine et on vient d'apprendre les probables fermetures de la Halle, André, Nafnaf, Alinéa, Conforama et même Kamaïeu. Est-ce que c'est dû au Covid-19 ? Et si les boutiques de ces enseignes ferment qu'en est-il de leur site marchand ? Merci beaucoup ! Merci Célia ! Alors oui, effectivement, la Halle, André, Nafnaf, Alinéa, Conforama, Kamaïeu, ce sont des fleurons de l'industrie textile et de l'ameublement et de la décoration française. C'est des poids lourds de la distribution. On les connaît beaucoup parce qu'elles sont en zone commerciale et principalement en périphérie ou alors dans des centres commerciaux. Là, je ne peux plus parler de André et Nafnaf. Ces marques étaient déjà en très grosse difficulté avant le Covid-19, mais la pandémie a donné un gros coup d'accélérateur à leur chute. Je vais revenir sur quelques-unes des marques très brièvement. La Halle, ça a été créé dans les années 80. Ça appartient au groupe Vivarté qui est en difficulté lui aussi depuis les années 2010. Actuellement, la Halle est en redressement judiciaire. Aujourd'hui, on a appris que l'enseignement des supermarchés Lidl devrait proposer, avant le 9 juin, le rachat de 63 magasins, la Halle. Parce qu'en fait, les offres doivent arriver avant le 9 juin. Et puis, je reviendrai un petit peu plus tard sur comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce que ça fonctionne, les offres, toutes ces choses-là. Le groupe Beaumanoir, qui possède Cache-Cache, Morgane et Bonobo, entre autres, est également candidat. Sauf que le groupe Beaumanoir, il n'a pas trop envie de tout racheter. Voilà, il fait un peu son petit shopping. Nafnaf, ensuite, qui appartient aussi au groupe Vivarté, va très 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 mal. On a Kamaïeu, aussi, qui est en redressement judiciaire depuis le mois de mai, qui a été créé dans les années 80, et qui a aussi connu des difficultés dans les années 2010. Pour André, c'est un groupe très très vieux, qui date de la fin du XIXe siècle, qui a appartenu au groupe Vivarté, et qui a été racheté par la start-up Spartou en 2018. Bon, André dépose le bilan en mars 2020. Pour Alinea, là, on est aussi dans une grosse famille, puisque ça appartient à l'association familiale des mûliers. Et Alinea est spécialiste de l'ameublement, de la déco, voilà, et qui a connu un bel essor depuis les années 80, et qui est en cessation de paiement depuis mai 2020. Et en fait, pour Alinea, on constate une baisse significative du CA depuis 2015. Ce qu'on peut constater, c'est que tous ces groupes appartiennent soit à Vivarté, soit à des grands groupes familiaux, voilà. Ils ont tous été quasiment créés dans les années 80. On les a connus parce que c'était l'avènement de toutes ces grosses périphéries, des centres-villes, où, voilà, à côté d'un gros hypermarché, vous aviez une grosse zone commerciale, voilà. Tout ça, aujourd'hui, on se rend bien compte que ça n'existe plus et que les consommateurs n'en veulent plus. Donc, ça va aussi avec le sens de la consommation et l'historique de la consommation. Et puis aussi, il y a la question du e-commerce, parce que tous ces groupes-là, pourquoi est-ce qu'en 2010, ça commence à dégringoler ? Et on les a connus avec Adrien lorsque l'on essayait de leur vendre des super dispositifs e-commerce. Ces groupes-là n'étaient pas prêts pour le e-commerce, de grosses infrastructures. Ils ont pris beaucoup de retard. Et puis là, le retard est quasiment irratrapable. Alors, un petit point juridique. Lorsqu'on dépose le bilan, c'est qu'on se déclare en état de cessation de paiement. Ça peut conduire, et selon les difficultés rencontrées, à une liquidation ou à un redressement. C'est exactement ce qui se passe. D'expérience, à ce stade, ça veut dire qu'il y a déjà des repreneurs qui sont intéressés pour toute ou partie de l'activité. C'est ce que je vous disais avec Beaumanoir. Beaumanoir n'a pas envie de racheter l'ensemble des magasins. Lidl, le groupe allemand, non plus. Donc, ça va forcément aller avec une perte de l'activité et aussi une perte de la masse salariale, donc des licenciements. Et donc, forcément, des fermetures évidentes de magasins. Pour ce qui est des sites marchands, on a le cas d'André. Le cas d'André, c'est que ça a été racheté par Spartou. Il y a des tas de boutiques André qui ont fermé, mais le site existe toujours, sauf qu'il s'est transformé. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur André, vous ne trouvez pas que des chaussures de la marque André. Vous trouvez, un peu comme sur une marketplace comme Spartou, d'autres marques. Donc, c'est ce qui peut arriver pour les sites e-commerce de Nafnaf, Camailleux, selon le repreneur. On peut imaginer que si c'est Lidl qui rachète la Halle, sur le site de Lidl, je ne crois pas qu'ils aient des sites e-commerce, mais qu'ils puissent créer toute une section habillement, peut-être en boutique, ou alors se mettre sur du e-commerce et vendre des vêtements de la Halle. Donc, en réalité, ça va être des fermetures de magasins, mais peut-être qu'ils vont repenser leur site e-commerce. C'est avec une fermeture de sites e-commerce pas forcément évidente. Donc, pour le moment, tous les magasins sont ouverts, les sites marchands fonctionnent. Vous pouvez continuer, et je pense que c'est la meilleure des choses à faire pour que ces enseignes perdurent et puissent peut-être aller mieux, c'est de continuer à consommer chez eux. C'est un peu facile d'en parler, qu'on va le faire là, à postériori. C'est un peu comme de partir la chasse aux sangliers dans un enclos, mais j'ai envie de croire que c'est des boîtes qui n'ont pas pris le tournant, n'ont pas pris l'ampleur, j'allais dire le risque, mais en fait l'opportunité du e-commerce et de cette transformation qui pouvait s'opérer. Objectivement, la boutique baisse, tu l'as dit en intro, Adrien, mais c'est The Couples qui vise 25%. J'ai eu Jonah qui n'est pas longtemps sur le panier, eux c'est un objectif à 50% de commerce en ligne alors qu'ils ont aussi 130-140 boutiques et qu'ils ouvrent à une vitesse folle. Mais ils accélèrent le retail en accélérant encore plus sur le digital et je pense que c'est une évidence. Ensuite, on est sur des domaines qui sont tous un peu différents. L'ameublement, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que Ikea ne va pas très bien sur le digital. On a toujours besoin de voir un meuble, enfin non, on n'a pas toujours besoin de voir un meuble puisque des boîtes comme Made cartonnent, mais le virage digital pour Ikea, il ne s'opère pas très facilement et je crois qu'ils ne sont pas, enfin je pense qu'ils ne sont pas dans une situation idéale. Donc sur l'ameublement, si on n'a pas pris beaucoup plus tôt ce virage digital et e-commerce, c'est compliqué de s'en sortir aujourd'hui. Je suis plus étonné pour André, racheter parts partout. Ensuite, il y a aussi, il y a des éléments, le poids d'une marque, je ne sais pas si un gamin de 25 ans a envie d'aller chez André pour s'acheter des chaussures, même si ce n'est pas la marque André. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Sur André, Laetitia, c'était parce que Jennifer a connu la même chose. C'était un prénom très vieux et tu peux commenter peut-être comment il s'était réinventé. Parce qu'en fait, c'est possible de se réinventer, il faut juste en prendre conscience. Oui, c'est vrai que le cas de Jennifer est aussi très parlant. Jennifer, déjà, ils avaient pris beaucoup de retard sur l'e-commerce. Et puis, lorsqu'ils s'y sont mis, ils se sont tout de suite accompagnés d'influenceurs. Ils ont fait un virage sur le social commerce assez important. Ils ont proposé l'innovation, notamment dans le paiement, où Jennifer, la marque a vraiment retravaillé sa plateforme de marque. Tu venais de le dire, Laurent. C'est important, le poids de la marque. Et puis, surtout, ils se sont mis à apprendre à connaître leur clientèle. Et ils se sont rendus compte que leur clientèle, oui, c'était toujours des jeunes, mais aussi des jeunes filles qui rentraient dans la vie active. Et puis, pour celles qui n'avaient pas forcément des méthodes de paiement accessibles, ils ont mis en place le paiement où tu envoies un SMS depuis le site à ta maman, à qui tu veux et qui peut payer. Et voilà, c'est plein de choses comme ça, associées bien sûr à des campagnes sur TikTok, sur plein de réseaux sociaux qui font que la marque va un petit peu mieux. Bon, maintenant, il y a eu la crise du Covid et Jennifer est souvent implantée dans les centres commerciaux avec des loyers très élevés. Mais ça, c'est autre chose. Jennifer, c'était un prénom très populaire, je crois, il y a plus de 30 ans. Ils s'en sont rendus compte, ils le savaient. Ils se disaient, comment est-ce qu'on modernise tout ça ? Ils ont rebrandé en DCM Don't Call Me Jennifer. Donc, ils ont fait un truc. Je ne dis pas qu'André aurait pu le faire, mais tu vois, ce n'est pas impossible. Mais ça demande d'être accompagné avec des agences, avec des mecs ou des personnes en interne ou des gens en tout cas qui prennent conscience de ça. Souvent, ils sont à l'extérieur parce qu'ils se disent, attends, là, vous avez le nez dans le guidon. Vous êtes mort dans cinq ans si vous ne vous réinventez pas. Donc, tu as complètement raison. Moi, qui ai un peu moins d'expérience, on va dire, en retail, l'un des grands apprentissages que j'ai sur le panier et de tous les invités que j'ai eus qui sont multi-canaux, c'est que le retail est toujours important. Et pour certains, je pense à Snow Leader que j'avais reçu, qui est un gros acteur. Je crois qu'ils font 40 millions de CA en ligne. Ce n'est pas une place de marché, mais c'est un distributeur puisqu'ils distribuent des marques qui ne sont pas les siennes. Il y a eu une accélération du business quand ils ont commencé à ouvrir des boutiques. Donc, les Digital Native Vertical Brands, les DNVB, toutes ces boîtes qui font du direct to consumer, le retail a encore de l'importance pour elles. J'avais reçu aussi Déborah, la fondatrice de Dualist qui fait des parkas funky, hyper à la mode. Elle, c'est une ancienne du monde du retail. Elle était chez Figari avant et d'autres boîtes. Le mix retail et online reste hyper important. Donc, ça veut dire que ce n'est pas mort, que ce virage, ce n'est pas un virage. à 180 degrés. C'est peut-être un virage à 90, mais c'est faisable. Seulement, quand on a 4000 employés ou 3000 employés, je ne sais pas combien il y en a chez Cameyeux, par exemple. C'est ça. C'est exactement ça. On est sur du 3000-4000. Il faut se réinventer, mais il faut aussi peut-être couper un peu. Oui, il faut supprimer. C'est difficile. Adrien, tu voulais nous parler de Zalando ? Exactement. La news, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est Zalando qui, c'est une place de marché qui travaille avec 2000 marques, environ 2000 marques fashion, qui a décidé qu'à partir de 2023, toutes les marques qui ne seront pas éco-responsables, ils les dégagent de leur marketplace. Alors là, c'est Adrien qui parle comme ça. Ils n'ont pas dit ça dans leur communiqué de presse. Mais le fond, c'est exactement ça. Ils ont dit, on est une marque responsable. À partir de maintenant, on va mettre des outils en place pour que vous puissiez entrer dans un process d'audit. Vous allez devoir répondre à des questions, utiliser cet outil, communiquer ce score. Si vous refusez de faire cet audit ou si vous êtes trop bas dans votre score, vous ne serez plus sur notre plateforme. C'est un peu hardcore, mais d'un autre côté, j'ai trouvé ça très couillu. Pour le coup, j'ai du mal à croire, enfin, je n'arrive pas à voir en quoi ça peut être du greenwashing, parce que là, c'est directement leurs intérêts économiques qui sont en jeu. C'est de la com, mais dans 2023, ce n'est pas dans 10 ans. Donc, s'ils se font rattraper, ça sera relativement rapide. J'ai trouvé que c'était super courageux de leur part. Donc, moi, je ne les connais pas plus que ça. Je sais que les statuts économiques, mais de l'extérieur, j'ai trouvé que c'était super bien. Est-ce que les 2000 vendeurs vont être prêts d'ici là ? J'ai un gros doute. Mais alors, tu vois, c'est mettre un coup de pression. C'est peut-être un peu violent. C'est quoi les critères de cet outil ? Donc, ils listent l'outil, c'est IG Brand and Retail Module. Je suis allé dessus. C'est un conglomérat de marques qui se mettent d'accord sur des règles, etc., sur des outils, sur des best practices. Donc, ça, c'est plutôt cool parce que c'est un service tiers, on va dire. Ils doivent certainement appartenir à ce service. Mais jusque-là, c'était assez consultatif. Et c'est la première fois où on met en place un audit obligatoire en utilisant cet outil. Les petits points d'interrogation, parce que je suis toujours, je fais toujours l'avocat du diable. C'est un, est-ce que c'est, c'est quoi les critères qui entrent dans cet audit ? Est-ce que c'est simplement déclaratif ? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on va pouvoir benchmarker ces marques-là ? Est-ce que, et dans tous les cas de souvenirs, c'est la première fois qu'une marketplace, qui finalement, elle n'a rien à la marketplace, enfin, elle met en relation des vendeurs et des consommateurs. C'est la première fois qu'on se dit, bah, même la marketplace, elle peut être éco-responsable et elle peut prendre des initiatives. Donc, franchement, beau gosse, les gars. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas mal. Alors, Laetitia, est-ce que je me trompe complètement ? Et non, c'est tout naze ? Ou est-ce que si, franchement, pas mal l'initiative de Zalando, à ton avis ? Ben, Adrien, pour une fois, je me rallie à tes côtés. Mais c'est pas étonnant. Zalando, on l'a déjà dit dans ce podcast, ils sont assez, c'est même pas avant-gardiste, Enfin, les gars, ils font ce qu'il y a à faire. Je rappelle que c'est une boîte allemande et je travaille pour une boîte allemande. Et tout ce côté éco-responsable, RSE, voilà, c'est ancré chez les Amens. Il n'y a plus besoin de faire de l'éducation chez les Allemands, c'est comme ça, c'est, voilà. Et je trouve ça bien que ça se retranscrive dans des marques et surtout dans des marketplaces. Alors ça, je crois que c'est le point crucial. On ne se doute pas qu'une marketplace puisse avoir comme ça un impact, des idées et surtout une volonté forte de limiter son impact carbone et d'améliorer son RSE. Juste pour revenir sur ce que Zalando a déjà fait, Zalando, ils proposent quand même déjà de la seconde main. On en avait déjà parlé avec Adrien. Ils proposent aussi des magasins éphémères où ils vont vous proposer tous leurs retours, en fait. Tout ce que vous, vous retournez en tant que consommateur, consommatrice, ils vont vous les proposer sur des magasins éphémères, dans des centres commerciaux. Voilà, je crois qu'ils l'ont testé en Espagne. Voilà, et c'est là où ils mettent un peu la pâtée à des ASOS ou alors à des acteurs français type Mon Showroom ou d'autres marketplaces. Je suis assez d'accord avec toi, Adrien. C'est important, il faut le souligner. Et puis, ouais, 2023, en fait, c'est demain. Donc, les gars, ils sont obligés toutes les semaines d'innover et d'en parler. Donc, tu parlais de la communication. Bien évidemment que ça fait partie de ça. Je ne suis pas convaincue que ce soit du greenwashing. Je pense vraiment que ça fait partie de l'ADN de la marque. Laurent, toi, tu penses que déjà, est-ce que tu penses que ça va fonctionner positivement et que les vendeurs, les marques, elles vont jouer le jeu ? Est-ce que ça va être la nouvelle trend, la nouvelle tendance des marketplaces ? C'est juste les premiers à bouger là-dessus ? Je trouve que c'est couillu. J'aurais dit la même chose que toi. Ils ont posé les coronets sur la table. Je trouve ça formidable. Honnêtement, je trouve ça bien. Ça aura certainement un impact parce que Zalando, c'est gros. Si d'autres marketplaces pouvaient suivre, ce serait super. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans un monde où les e-commerceurs sont dépendants de Google et Amazon. Ils sont dépendants de plein de Yandex en Russie et de Zalando qui en fait partie. Donc, si tu te coupes 10% de tes revenus parce que tu fais 10% de tes ventes sur Zalando, tu vas faire un effort. Adrien, Laurent, vous connaissez le Shop in Shop ? Je ne peux pas essayer de deviner parce que le Shop, ça doit acheter dans un magasin. Non, je n'en sais pas. Oui, si, c'est ça. C'est acheter dans un magasin. Là aussi, ce n'est pas de la grosse innovation. Mais je voulais vous en parler parce qu'il y a la marque CA. Donc, aussi une enseigne un peu vieillote de l'habillement qui a décidé de s'installer chez Casino. Donc, le Shop in Shop, c'est quoi ? C'est un moyen d'acheter des produits d'une marque ou d'une ancienne dans un autre magasin. Pendant le confinement, on a eu l'exemple de Franprix qui a accueilli des produits Décathlon et Emma, par exemple. Et aujourd'hui, c'est CA qui s'installe chez Casino. Donc, on va trouver de l'habillement qui est quand même un secteur en difficulté dans des hyper et des supermarchés qui ont eu le vent en poupe pendant le Covid à travers des corners qui vont s'installer pendant quelques semaines. Donc, c'est prévu pour août 2020 et puis dans certains magasins, principalement dans le sud de la France parce que les Français vont voyager en France et puis dans des stations balnéaires. Donc, le groupe Casino a décidé de lancer ce genre d'opération. Il y a aussi ces discounts qu'il avait fait dans les hypermarchés géants. Et on passe à la rubrique Amazon. Amazon, c'est la rubrique où l'on parle d'Amazon. La world company par excellence qui sauve le monde pour certains et où accélère sa perte pour d'autres. L'Amazon fait le point sur les actualités chaudes d'Amazon. Le city commerce leader en France et dans le monde occidental. Et il n'y aura qu'à de rien pour cette section cette semaine qui parlera. Je suis le seul qui est intéressé à défendre les intérêts d'Amazon. Je crois qu'ils n'ont pas besoin de moi. Laurent aussi, tu achètes sur Amazon ou pas, Laurent ? J'achète sur Amazon. Sur Amazon, sur Prime, sur Prime Vidéo, je suis un client Amazon. Super, donc on est deux. Non, Laetitia aussi, mais elle ne le dit pas. Exactement, c'est ça. C'est qu'elle ne l'avoue pas. Je fais semblant. Bon, il y avait quatre news et le point comment entre ces quatre news, c'est… Non, il y en a les trois premières, c'est des produits, je n'étais même pas au courant et donc c'est des fausses news, mais ça montre qu'Amazon fait tellement de choses qu'on ignore même beaucoup de ce qu'ils font. La première news que j'ai vu passer qui est intéressante, c'est Amazon Pantry qui commence à fermer ses portes partout en Europe. Et Amazon Pantry, c'est quoi ? Alors, Pantry, c'est garde-manger. C'est une section, un service qu'Amazon avait lancé où il fallait que tu achètes pour un certain nombre de… un certain panier moyen pour pouvoir recevoir des produits frais ou d'épicerie, etc. chez toi. Il fallait être Prime pour pouvoir en bénéficier. Bref, personne ne l'utilisant, moi-même, je n'étais même pas au courant de ce service-là. Ça va être réintégré en Amazon Classique ou dans la rubrique Amazon Épicerie, tout simplement. Deuxième news super fun, c'est Amazon Air. Franchement, je ne savais même pas qu'ils avaient, comme quoi je l'en apprends tous les jours, qu'ils avaient une compagnie aérienne. Donc, ils font du leasing d'avions. Et la raison pour laquelle on ne savait pas, c'est que c'est aux US simplement. Et ça permet d'être… parce que les distances sont beaucoup plus grandes aux États-Unis. Ça permet de livrer justement très rapidement les produits. Donc, tu imagines qu'ils ont 12 avions dans cette flotte Amazon Air en leasing. Ils vont en avoir 80 à terme pour accélérer justement le shipping des produits aux États-Unis. Oui, c'est le métier premier d'Amazon. C'est la logistique. Et on parle beaucoup de ça, des robots, etc. sur Terre. Mais demain, ça peut être des… D'ailleurs, je ne l'ai même pas listé parce que pour moi, c'est une fausse news. Le possible rachat, on verra si ça va se faire, d'un concurrent à Uber, enfin des taxis autonomes. Mais c'est vrai que la flotte, les avions, je n'avais pas conscience qu'ils en avaient autant. Et à terme, en avoir 4 ans, je trouve que 80, c'est pas mal. Alors là, je suis sûr que je vais vous coincer. Ecolook, vous savez ce que c'est ? Absolument pas. Ecolook. Alors moi, je me souviens… C'est pas Amazon Echo ? Alors presque. Donc, Amazon annonce la fin de sa caméra connectée dédiée au shopping. Ecolook. Et le délire, c'était, tu avais une petite caméra, bien sûr très peu utilisée parce que c'est privacy, etc. Mais le use case, c'est intéressant. C'est que tu la poses, elle va regarder ton look, elle va te faire un scoring. Elle va dire, si c'est bien, c'est pas bien. Elle va dire, tu devrais changer le haut, le bas. Elle dit, c'est pour les gars comme nous. En tout cas, moi, je vais parler de moi. Moi, je me verrais pouvoir… Non, 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 mais pour certaines personnes qui ne sont pas des fashionistas… Ton ami pour ça. En tout cas, ça a fait un bide. Mais la manière dont ils le présentent, c'est intégrer l'application Amazon et les speakers, etc. Donc, il n'y a plus d'utilité à cette caméra. Donc, elle meurt sans qu'on sache vraiment… Sans qu'elle soit vraiment très populaire de toute façon. Et enfin, dernière news, c'est Amazon qui va proposer… Il y avait 175 000 workers, donc travailleurs temporaires qui avaient été pris pour faire face au Covid, au pic des ventes sur Amazon. Et sur ces 175 000, ils vont en garder 125 000. Donc, ils vont offrir un contrat full-time à plein temps pour 125 000 d'entre eux. Je trouvais ça intéressant. Et on va se lancer dans la rubrique des news simples et funky. Des news simples dans un format funky. La Belleville lève 11,6 millions d'euros pour enrichir son catalogue de marques tendance. Les soldes d'été sont repoussés au 15 juillet. La lessive Écolo Made in France par abonnement Spring lève 2,1 millions d'euros. Happy Demiq lève 5 millions d'euros pour accélérer la transformation digitale des études d'opinion. ShopInvest finalise le rachat de Rue du Commerce. Alibaba s'apprêterait à implanter un centre logistique en Gironde. Et ce serait un centre logistique qui dépasserait celui d'Amazon en Ile-de-France. Deliveroo devient le livreur officiel de Casino Franprix Monop. Et on passe à notre rubrique passe-passe le mic. Aujourd'hui, nous passons le mic à Émilie. Émilie est la fondatrice de Darlottin. Darlottin, qu'est-ce que c'est ? C'est un système de box par abonnement spécialisé dans la maternité et dans l'après-maternité. Émilie nous raconte comment elle a fondé son business, sur quelles valeurs, et ses projets futurs. On passe le mic à Émilie. Et aujourd'hui, dans le Café de l'e-commerce, nous recevons Émilie. Émilie, bonjour. Bonjour. Bonjour Émilie. Alors Émilie, raconte-nous très brièvement qui tu es, et puis surtout ce que tu fais. Alors je suis donc Émilie Baranoff. J'ai fondé l'associé qui commercialise des box par abonnement pour les futures mamans et pour les bébés. C'est la marque Darlottin, le site est darlottin.com. Et voilà. On est ravis de te recevoir avec Adrien. Émilie, je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. D'où ça vient Darlottin ? Comment t'es venue l'idée ? Darlottin, c'est partie d'un constat de deux mamans, donc deux mois-mêmes que j'ai fait pendant mes grossesses, puisque j'ai eu deux grossesses assez compliquées, pendant lesquelles j'ai été halitée, j'ai eu pas mal de petits problèmes de santé. Donc c'est vrai que j'ai cherché pendant pas mal de temps des produits et des solutions pour essayer de sortir un petit peu de cette solitude dans laquelle on est quand on est halité ou quand on est enceinte et qu'on a des petits problèmes comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé, j'ai jamais trouvé quelque chose qui pouvait être réconfortant et qui pouvait m'apporter quelque chose de mieux. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas mal de box comme ça par abonnement qui commençaient à avoir le jour, notamment au niveau beauté. Ça n'existait pas pour les futures mamans. Et je me disais, tiens, ça pourrait être sympa que finalement, les futures mamans, elles aussi, pendant la grossesse, puissent recevoir des produits vraiment adaptés à la femme enceinte et avoir cette espèce d'accompagnement et de réconfort que moi, je ne retrouvais pas en tant que future maman, en plus avec une grossesse compliquée. Alors, t'as commencé il y a combien de temps, Dorlotine ? Alors, Dorlotine, ça a commencé en année 2018 et l'idée est venue pendant ma première grossesse en 2013. À l'époque, j'étais gérante d'une autre société, donc le projet n'a pas abouti. Et quand on s'est fait racheter cette société, après, voilà, quand je me suis relancée dans l'entreprenariat, l'idée est revenue tout de suite et je me suis lancée à fond dans le projet Dorlotine. Très bien. Alors, on comprend bien que c'est un concept créé par une femme qui est destiné aux femmes. J'imagine que ça a une place assez centrale dans ton projet et que tu fais appel à beaucoup de créatrices, que tu t'entoures de beaucoup de créatrices et que tu apportes un choix de qualité à l'ensemble des produits que tu vas mettre dans tes boxes. Comment est-ce que ça se passe tout ça, tout ce processus de sélection, voire de création, puisque toi aussi, tu crées la box. Donc, comment est-ce que ça se passe ? Alors, au tout début, quand on a fait l'étude de marché, quand on s'est renseigné, quand on a essayé de trouver des prestataires, des fournisseurs pour travailler avec nous, je me suis, j'ai ma sage-femme, donc, qui est amie, qui m'a beaucoup aidée pour la composition première des boxes. Ensuite, effectivement, dans les boxes Dorlotine, on retrouve également des produits de création artisanale, donc, faites par des femmes françaises et qui, effectivement, sont toujours en relation avec la grossesse, mais qui sont plus présentes dans les boxes pour, voilà, pour, comment dire, pour donner un petit peu de baume au cœur et puis pour le côté un peu plus cadeau, détente, etc., plus que pour les produits de soins. On va dire qu'on a un équilibre avec les deux produits. Donc, tu parles de produits de… Je ne suis pas la cible, mais bon, je vois très bien le type de produit qu'on peut avoir besoin. Tu parles de produits de soins. Enfin, déjà, ma première question, c'est quel type de produit il y a ? Est-ce qu'il va y avoir un petit livre ou ce genre de choses ? Je ne sais pas du tout. Et deuxième chose, est-ce qu'il y a une différence entre c'est mon premier enfant ou c'est mon deuxième enfant ou je suis en début de grossesse ou en fin de grossesse ? Et comment tu t'adaptes ? Alors, effectivement, les boxes, comme on le disait depuis le début, accompagnent les mamans, donc, du troisième mois de grossesse jusqu'à l'accouchement, ce qui fait que chaque mois, on va retrouver des produits et des articles en fonction du terme de grossesse dans lequel elles sont. Donc, effectivement, elles sont évolutives et évolutives en fonction de la maman et pas en fonction d'une saison comme certaines boxes le proposent. Par exemple, il y a des boxes beauté qui proposent la boxe du mois de juin, la boxe du mois de juillet, etc. On n'est pas du tout dans le même concept. Là, on est vraiment sur le terme de grossesse de la maman. Donc, on va retrouver des produits adaptés à ce terme-là. Émilie, j'imagine que tu connais parfaitement tes clientes parce que pour toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière avant, pendant et après la grossesse. Tu dois être très proche de ta communauté. Comment ça se passe, justement, avec la communauté ? Comment est-ce que tu as construit ce sentiment fort que je perçois ? Oui, c'est exactement ça. Alors, on a créé une communauté de mamans qui nous suivent au quotidien. Je pense que c'est justement cette communauté, cet échange et cette proximité qu'on a avec elle qui fait que Dorlotin marche très bien, très fort. Donc, en l'occurrence, sur Instagram, on crée, on essaye de créer du lien. On essaye de les faire participer en leur montrant comment ça se passe, la production des boxes, en les intégrant sur les questions qu'on a, sur peut-être une nouvelle box qui va sortir ou ce genre de choses. Donc, on essaye vraiment de les impliquer dans le projet et justement, ça nous permet aussi de voir avec elles comment on peut évoluer sur certaines choses et qu'est-ce qu'elles ont vraiment besoin. Parce que moi, j'ai eu une certaine grossesse, mais chaque femme étant différente, on essaye toujours de s'adapter. Donc, le mieux pour nous, c'est cette communauté qui, effectivement, nous est utile au quotidien et qui nous donne justement cette passion puisque c'est vraiment un métier passion. Oui, si on comprend bien, c'est ton carburant, vous échangez beaucoup. Ta communauté te donne, toi, tu donnes aussi. Il y a des événements, des choses comme ça qui sont organisés par Dorlotin ? Alors ça, c'est ta venir, effectivement. C'est vraiment quelque chose que je veux mettre en place, que je veux développer. C'est le projet de cœur et vraiment sur lequel j'ai envie d'aller assez rapidement. Effectivement, maintenant qu'on commence à avoir une certaine visibilité, qu'on commence à être un petit peu connu, entre guillemets, j'aimerais développer effectivement cette communauté, mais en physique, pour pouvoir accueillir les futures mamans, leur proposer des ateliers organisés par des sages-femmes, etc. Et pour l'instant, on commence justement à développer cet échange un petit peu différent au travers de lives qu'on organise sur Instagram avec des professionnels de la santé, comme sophrologues, sages-femmes, etc., ou pédiatres même, qui viennent pour l'instant encore une fois en virtuel, mais qui viendront peut-être prochainement en physique pour pouvoir donner des conseils aux mamans et échanger autour de la maternité. Pour revenir sur ton site, tu as une offre d'abonnement de box, et puis on comprend très bien l'histoire et la communauté, je comprends bien. Cela dit, autour de moi, quand j'en ai un petit peu parlé, j'ai des amis qui sont allés dessus pour offrir un cadeau ponctuel à une maman qui est enceinte, et je trouve que c'est le cadeau parfait, parce que tu ne sais jamais quoi offrir à une femme enceinte. Et du coup, ma question, elle était, est-ce que tu peux nous partager le ratio, même si c'est des estimations, entre ceux qui vont faire un one-shot et ceux qui sont vraiment dans la récurrence ? Alors, je pense qu'on est sur à peu près 80% de mamans qui s'abonnent pour elles-mêmes, parce qu'ils ont vraiment envie de cet accompagnement et de rester sur du long terme. Alors, ça peut être sur du long terme ou du moyen terme, mais on a quand même à peu près 80% des mamans qui s'abonnent d'elles-mêmes. Et on a, on va dire, 15% de personnes qui souhaitent faire des cadeaux. Alors, ça peut être sous forme, effectivement, de cartes cadeaux ou de one-shot, comme tu disais. Et la dernière partie, je veux dire que c'est plutôt tout ce qui est boutique, puisque tous les produits que les mamans retrouvent dans les box, quand elles n'en ont plus, elles peuvent évidemment s'approvisionner sur le site et d'ailleurs découvrir aussi d'autres choses qu'on propose sur la boutique. Et il y a une chose super intéressante que tu nous disais, c'est sur les investissements, sur l'acquisition. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Les leviers classiques qu'on connaît, mettre de l'argent sur Google ou sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est intéressant comment toi, tu avais construit ta communauté. Il y a deux ans, tu n'existais pas et comment tu as commencé ? Alors, nous, on n'a pas du tout, du tout, pour le moment, investi d'argent en publicité, Google Ads, ni tout ce qui est référencement. Voilà, ça, c'est naturellement. Là, aujourd'hui, il n'y a que de la communication. Je vais dire à 90%, c'est que de la communication sur les réseaux et notamment sur Instagram, avec des concours qu'on organise pour notre communauté, pour les remercier d'être là. Avec, alors, je mets souvent le système en place. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça a très, très bien marché et c'est ce qui a fait grandir d'Orlotin, d'Orlotin, un système d'ambassadrice de la marque qui plaît beaucoup et qui permet au moment, voilà, de communiquer sur notre marque et de mettre les produits en avant, voilà. Et ça, ça marche effectivement. Ça a fonctionné très, très bien et ça fonctionne encore très, très bien maintenant. Mais aujourd'hui, pour le moment, non, on n'a pas encore du tout développé le côté Google Ads, etc. On a fait deux, peut-être, publier reportages sur des médias, mais c'est tout. C'est vraiment, vraiment très, très naturel. C'est une communauté qui vient naturellement à nous et grâce à tout ce qu'on met en place au quotidien sur Instagram. Alors, Émilie, c'est assez… Moi, je suis admirative de ton histoire et c'est remarquable parce que nous, on a l'habitude de recevoir des e-commerçants, en tout cas dans nos vies professionnelles avec Adrien. Quand on dit on veut lancer un e-shop ou une marque, directement, on pense à toute l'armada qui est derrière, qui est, bon, il faut que tu fasses des campagnes, il faut que tu mettes de l'argent. Et toi, tu nous dis, non, en fait, je n'ai pas mis d'argent, j'ai juste appris à connaître ma communauté et à travailler avec elle. Donc, je trouve que c'est génial parce que ça va dans le sens de… Au fur et à mesure de tous nos épisodes, effectivement, on se rend compte qu'il y a d'autres manières de faire du e-commerce et tu en es l'exemple type. La chance, c'est qu'on est en 2020, qu'il y a des outils qui sont très faciles à utiliser, qui sont très puissants. Tu vois, il y a 15 ans, monter ce genre de modèle, ben, laisse tomber, c'est une galère. Alors que là, aujourd'hui, les outils sont assez simples. Tu es toute seule, alors tu te fais accompagner, c'est de l'aide, mais tu n'as pas besoin d'embaucher quelqu'un qui full-time va gérer tous les aspects techniques et c'est quand même super parce que tu as réussi à te débrouiller avec les outils qui sont mis à disposition. Oui, parce que, rassure-nous, Émilie, tu ne viens pas de ce milieu, on est d'accord, on ne l'a pas précisé, mais ni du marketing, ni du social commerce, ni tout ça. Ah, ok. Pas du tout. Bon, après, nous, juste avant Dorlotin, enfin, voilà, je communiquais déjà, c'est vrai qu'on est assez friands. Alexandre et moi, qui est donc mon associé de tout ce qui est réseaux sociaux, etc., donc on a eu une certaine aisance à communiquer. Après, non, je ne viens pas du tout de ce milieu professionnellement parlant, effectivement. On avait une société, certes, ça nous a peut-être aussi aidé à lancer Dorlotin peut-être plus rapidement, mais tout ce qui est communication, effectivement, non, ça s'est fait tout seul. Et ça s'est si bien fait, d'ailleurs, qu'en termes de référencement naturel, on est maintenant en première page Google, le numéro 1 des Vox Grossesses, ça s'est fait tout seul. Félicitations, génial, bravo. Félicitations. Bon, Émilie, c'est une super success story. Maintenant que tu as bien fédéré, consolidé tes valeurs, ta communauté, que tout rôle que ton catalogue produit est hyper clean, quels sont les futurs projets pour Dorlotin ? Alors, les futurs projets, là, on vient d'ouvrir, il y a quelques jours, une marketplace sur le site de Dorlotin qui est dédiée aux créatrices, puisque l'artisanat français, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et j'ai vraiment envie d'encourager ces femmes de talent. Donc, comme elles ne pouvaient pas toutes avoir une place dans les box, il a fallu trouver une solution et la marketplace s'est imposée et on est très contents pour l'instant des retombées, les créatrices aussi. Donc, ça, c'est un des premiers projets qui vient de voir le jour. Pour le futur, c'est notre nouvel salarié qui arrive d'ici quelques jours pour renforcer l'équipe parce que ça commence à être assez difficile au vu du nombre de commandes au quotidien qu'on a. Et voilà, après, on a prévu de déménager effectivement au courant octobre et d'embaucher encore d'autres personnes pour renforcer tout ça. Donc, c'est génial. Très bien. Mais, Milly, bravo. Juste avant de conclure, est-ce qu'il y a des marques qui t'inspirent ou des comptes Instagram puisque tu es quand même très branchée Instagram ? Voilà, dis-nous tout. Alors, j'ai fait ma campagne de financement participatif en même temps que la fondatrice de la marque Respire, Justine Uto, qui est une marque qui m'inspire beaucoup et qui me fait penser à plus grande échelle, évidemment, à l'évolution de Dorlotin. Et voilà, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup avec qui je travaille également puisque ses produits sont à retrouver dans les Vox Futur Maman. Voilà, donc, c'est vraiment, c'est une marque que j'admire, que j'aime, j'aime sa façon de communiquer. Vraiment, je m'en inspirera, mais effectivement, je me retrouve un petit peu en elle et en ce qu'elle vit. Donc voilà, je dirais la marque Respire. Super, merci beaucoup. Émilie, donc pour terminer, peut-être comment, si des personnes veulent te contacter, c'est directement sur le site de Dorlotin ? Tu leur donnes l'adresse et on la mettra en note ? Oui, alors pour nous contacter, effectivement, vous pouvez nous joindre directement sur Instagram en message privé ou via le site. On a un système de chat donc on peut communiquer et échanger dessus et également tout simplement par mail contact arrobas dorlotin.com Merci beaucoup Émilie, merci de cet échange. Merci à vous. Et puis on te souhaite plein de courage pour la suite. Merci beaucoup. Ciao, ciao. A bientôt, au revoir. Et on passe tout de suite à la dernière section du podcast, la section Le fond du panier avec justement Laurent qui est le fondateur du podcast Le panier donc tout y est. Le fond du panier, c'est la rubrique de fin, celle où on se détend et on s'amuse. Je ne suis pas le maître du jeu pour cette semaine, c'est Déticia qui va être la maître du jeu qui va s'amuser autour des sujets du digital. Alors n'hésitez pas à participer avec nous, vous répondez de votre côté et vous participez et si vous gagnez ou si vous appréciez la réponse avant nous, faites-le nous savoir. Laetitia, qu'est-ce que tu as préparé pour nous ? Je ne sais pas du tout vers où est-ce qu'on avance. Non, tu ne sais pas. Du coup, je vous ai prévu un Kikadi et un Kupuk. Kikadi, c'est Kikadi quoi en fait ? Je vais vous citer. Et Kupuk ? Et Kupuk, c'est question pour un champion. C'est parti ? Allez, je cite. Alors qui commence ? Allez, notre invité. Très bien. Mon objectif n'a jamais été de créer une entreprise mais de bâtir quelque chose susceptible de changer le monde. Qui a dit ça ? Elon Musk, Mark Zuckerberg ou Didier Raoult ? Mon objectif n'a jamais été de... De créer une entreprise mais de bâtir quelque chose susceptible de changer le monde. Bâtir quelque chose. Si il n'y a qu'une chose, je dirais que c'est Mark Zuckerberg mais je trouve que ça s'applique beaucoup plus à Elon Musk. Mais si tu me dis que c'est Didier Raoult, je pars. Non, j'aurais dit Elon Musk. J'aurais dit Elon Musk. Mais il a bâti tellement de choses qui vont changer le monde que je ne sais pas à propos de quoi il aurait pu dire ça. Et c'était en fait Didier Raoult. Pas une idée. Voilà, hier soir sur BFM. Non, donc toi Laurent, tu dis Elon Musk. Eh bien juste pour les faits opposés, je vais mettre Zuckerberg. Eh bien c'est Markito, c'est Mark qui a dit ça, évidemment. Mark qui ne parle pas souvent mais lorsqu'il dit des choses, ça a un impact. Allez, la deuxième citation de Kikadi. C'est une citation très récente donc j'espère que vous avez suivi l'actualité. Ils ont le pouvoir non contrôlé de censurer, éditer, dissimuler ou modifier toute forme de communication entre des individus et de larges audiences publiques. Qui a dit ça ? Jack Ma ? Bruno Le Maire ou Donald Trump ? Alors moi, je ne pense pas que ce soit Jack Ma parce qu'il ne parlerait pas. Enfin, c'est des sujets archi tabous, etc. Le Parti communiste oblige, on se tait. Donc ça, après, sur l'aspect c'est trop intelligent pour Trump, c'est trop... Qui a dit ça ? Voilà. Et c'est la troisième citation, enfin la troisième personne, c'est qui ? Bruno Le Maire. Donc moi, je dirais Bruno Le Maire. Enfin, ma réponse, ce serait Bruno Le Maire. Toi Laurent, tu penserais quoi ? Je trouve que Jack Ma a une parole assez libérée. Alors, je ne pense pas qu'il ait dit ça, mais je trouve qu'il a une parole quand même qui est assez libérée. Je l'ai entendu dans des interviews où, effectivement, je pense qu'il est au-dessus en fait des tabous et de la censure. Alors, je ne sais pas si en Chine, enfin dans le système actuel, tu peux être au-dessus des lois, au-dessus des partis, du parti, il n'y en a qu'un. Mais voilà, moi, là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Donald Trump, ça me semble quand même assez intelligent pour dire ça. Et Bruno Le Maire, ça pourrait être un truc très français de dire ça. Donc, je m'aligne sur Bruno Le Maire. Eh bien, vous avez tous les deux faux. C'est Donald Trump. Sérieux ? Au sujet de Twitter, si vous le suivez, c'est passé la semaine dernière. Il a quand même voulu fermer Twitter, qui est son réseau social de prédilection. Voilà. Allez, on passe au cupuc. Question pour un champion. Donc, c'est comme dans Question pour un champion, Laurent, je vais rapidement, mais de manière assez claire, faire un petit descriptif d'une marque, d'une enseigne, d'un éditeur, peu importe, quelque chose dans le digital, dans notre environnement. Et puis, le premier qui a la réponse, eh bien, il l'a dit. Et dans tous les cas, on lira toute la description. Donc, il ne faut pas hésiter, on lira tôt. Et pour qu'à l'audio, ça s'entende plus, on gueule la réponse dès qu'on l'a. Et je n'aime pas perdre, Laurent. Alors, Entreprise française qui a l'origine est une entreprise de filature. Travaillons principalement la laine et la maille. Cette entreprise a été créée en 1932 dans le nord de la France. Sa renommée se fait principalement grâce à l'édition de deux catalogues. La redoute. Dans les années 2010, je connais de nombreux tumultes. Et en 2008, je suis rachetée par le groupe Shop Invest. Je suis les 3-6. Les 3-6. J'étais sûr que tu allais gagner. La redoute, j'allais le dire. Enfin, je ne l'ai pas dit assez vite. C'était un des deux. Ou on avait Blanche Porte aussi. Tu m'as enlevé une verrue du pied en citant la redoute. Donc, je suis content. Les 3 Suisses et un groupe assez incroyable aussi. Super épisode d'ailleurs. Je peux faire de la crosse promo. Oui, bien sûr. Pour un peu de plaisement. Mathieu Stéphanie, l'animateur, a reçu PKM. Pire que ce que je me suis humorisé la semaine dernière. Il parle des 3 Suisses qui, à une époque, faillit racheter Price Minister. Et ce que je ne savais pas, c'est que dans le groupe, à côté des 3 Suisses, il y a Cofidis qui pouvait faire le financement. Magnifique groupe, les 3 Suisses. 1930, tu as dit la création ? 1932. 1932. Bientôt une centaine d'années. À Roubaix. Oui, c'est beau. La région du retail. C'est ça. Allez, on passe à la deuxième cupuc. Alors, entreprise californienne fondée par un Américain d'origine française. Mon entreprise reverse 1% de mon CA à des ONG environnementales. eBay ? Non. Parmi l'une de mes particularités marketing, je n'ai pas dégéri. En Europe, je suis implantée dans des pays ou des villes où le sport extérieur, les activités outdoor sont très importantes. Je suis à Monique, Amsterdam, Munich. En 2012, je suis accusée d'utiliser du duvet d'oiseau plumé à vif. La coste ? Non. D'origine californienne, tu as dit fondée par un français, c'est ça ? Oui. Alors, par un Canadien, par un Américain d'origine française. Non, mais attends, c'est le cupuc qui n'est pas clair des débuts. Oui, là, je remercie. c'est très clair. Entreprise californienne fondée par un Américain d'origine française. Et en plus, je suis désolée de vous le dire, mais vous avez cité cette marque dans le podcast, là, vous en avez parlé. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu ! Un Américain d'origine française, on ne peut pas faire plus français comme nom que ce gars-là qui a lancé une entreprise de textile, outdoor, en Californie. Ah bah oui, Patagonien, bah oui, c'est ça. Bon, bah bravo Laurent, bravo Adrien. Vous ne m'avez pas surpassé. Bravo pour votre défaite écrasante. Vous restez à votre niveau tout en bas et puis je vous laisse les clés. Ciao. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous ce moment. Merci Laurent, surtout de nous avoir accompagnés. On a apprécié ton décryptage. On vous mettra toutes les références de cet épisode comme d'habitude dans les notes de l'émission ou sur le site lecafé.com.fr. Profitez-en pour vous abonner à notre newsletter. Premier jour, elle partira. Profitez-en pour nous laisser 5 étoiles. Et surtout, si vous souhaitez contacter Laurent, Laurent, où est-ce qu'on te trouve ? Déjà, on t'écoute. Eh bien, sur lepanier.co et sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous par ici gratuit. On me trouve sur LinkedIn. N'hésitez surtout pas à venir à ma rencontre. Laurent Kretz, K-R-E-T-Z et lepanier at Cozavostra.com Cozavostra étant dans l'agence. Merci à vous deux de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Et Laurent, c'est parce que tu as plus de 40 épisodes. Si on doit commencer par un épisode, tu conseillerais quoi ? Le numéro 1 ? Le dernier ? Il y a un épisode ou deux que tu conseillerais ? Tous les invités sont toujours incroyables. C'est comme si je te demande de choisir un enfant lequel tu préfères. C'est impossible de dire ça. Je dirais que les premiers six mois, j'ai très axé distribution, e-commerce et retail en fin de mix. Là, ces derniers temps, je suis très axé plateforme de marques et création de contenu. Et je conseillerais Chef Club, Respire, Merci Andy qui sont parmi les derniers épisodes très axés sur le sujet. Écoute, merci beaucoup Laurent. Félicitations encore pour ton podcast. Merci Laurent. On se dit à très bientôt. On se retrouve sûrement dans quelques épisodes. Merci à vous. Avec plaisir. Au revoir. Super. A très vite. Salut Laetitia. A bientôt. Ciao, ciao. Salut.